Série de vidéos sur les variables aléatoires réelles, il s'agit d'un exercice d'application. Voici l'énoncé, on lance un dé truqué, cubique. L'événement élémentaire 6 a une probabilité de 0,3 et l'événement élémentaire 1 a une probabilité de 0,1. Les quatre hautes issues sont équiprobables et on nous demande de déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Il s'agit d'un exercice facile de mise en jambe qui n'aborde pas encore la notion de variable aléatoire mais uniquement de loi de probabilité. Mettez cette vidéo en pause, essayez de rédiger vous-même cet exercice avec rigueur, sachant que cet exercice est de niveau seconde. La première chose à déterminer, c'est l'univers associé à cette expérience aléatoire, on l'appelle donc souvent oméga, et on peut énumérer comme il s'agit d'un dé cubique de données, donc les 6 issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour l'univers de cette expérience aléatoire. On sait que P, indice 1, la probabilité d'avoir le 1 est de 0,1, P6 d'avoir 0,3, et on appellera P2, P3, P4, les probabilités d'avoir 2, 3, 4, et donc P5 d'avoir 5. Voilà donc les conditions de mon énoncé. D'après le cours, on sait que la somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1. C'est ainsi qu'on le nomme, sigma, de i est égale à 1 jusqu'à 6, de toutes les probabilités des événements élémentaires E, indice i, ce qui est à dire que P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 est nécessairement égal à 1. Commencez à vous familiariser avec ce symbole sigma qu'on voit à gauche, qui est un outil mathématique qui va devenir assez vite indispensable. Si on remplace les éléments tels qu'on les a rappelés précédemment, P1 plus P6 vaut 0,4, et comme P2, P3, P4 et P5 sont égaux, cherchons uniquement P2. L'égalité précédente est équivalent à dire que 0,4 plus 4P2 est égal à 1, ce qui revient à dire que P2 est égal à 0,6 divisé par 4, soit 0,15. Il vient alors la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. On connaissait les probabilités des issues 1 et 6, 0,1 et 0,3. On a trouvé 4 fois 0,15 comme probabilité des événements élémentaires, d'avoir 2, avoir 3, avoir 4 et avoir 5. Voilà ce qu'on appelle une loi de probabilité. C'est la probabilité pour chacun des événements élémentaires. De mon expérience aléatoire, cet exercice élémentaire est terminé. D'autres exercices sur matuglion.fr N'hésitez pas à vous abonner et même un petit like de temps en temps. Ça fait plaisir, à bientôt.